Je m'appelle Périne Pic, je suis archéologue médiéviste, ici responsable d'opération sur le site de La Planche. Nous sommes arrivés avec l'équipe qui m'accompagne sur le chantier le 8 février 2021. A titre personnel, je suis spécialiste de la période médiévale et je suis également céramologue, c'est-à-dire que j'étudie l'épauterie médiévale. Je suis accompagnée sur ce site qu'on dit multifasé, qui a de multiples phases d'occupation, de collègues qui ont eux-mêmes des spécialités qui sont différentes des miennes, de manière à ce que l'équipe complète soit totalement complémentaire. Je suis accompagnée d'antiquisants, de céramologues antiquisants, il y a également une anthropologue pour procéder à la fouille de vestiges funéraires. puisque nous avons découvert des vestiges funéraires. Nous avons également une palynologue qui étudiera, si cela est nécessaire, les prélèvements pouvant livrer des pollens et ainsi renseigner le paléo-environnement du site. Le métier d'archéologue en contexte préventif existe uniquement lorsqu'il n'y a plus aucune solution de préservation des vestiges. C'est-à-dire que nous, nous sommes là en dernier recours. Si le projet d'aménagement ne peut pas être modifié pour préserver les vestiges dans le sous-sol, alors nous intervenons en dernier recours pour au moins en préserver la mémoire si on ne peut pas préserver physiquement les vestiges. Sur un projet tel que celui de la RCEA, il y a une phase de diagnostic archéologique préalable à l'établissement de fouilles archéologiques qui consiste à sonder tous les terrains qui vont être impactés par les travaux pour vérifier la présence ou l'absence de vestiges archéologiques et le cas échéant pouvoir déterminer leur datation, leurs caractéristiques. A l'issue de ces diagnostics-là sont produits des rapports de diagnostic qui sont transmis au service de l'État, au service régional de l'archéologie qui détermine si cela nécessite de pousser les recherches au-delà et c'est dans ce cadre-là qu'intervient la prescription de fouilles. Sur tous les diagnostics qui ont eu lieu sur le tracé de la RCEA, seuls quelques-uns ont conduit à la prescription de fouilles, dont ce chantier de Laplanche. Alors, lors du diagnostic archéologique à l'été 2020, ont été découvertes les traces d'une occupation médiévale et également de l'Antiquité. Alors, lors du diagnostic, il apparaissait que c'était plutôt des occupations rurales, d'habitat ou des occupations agricoles. La fouille a permis de déterminer que nous avions en fait un site qu'on appelle stratifié. Donc, vraiment, on a des occupations depuis la proto-histoire jusqu'à l'époque moderne sur ce site qui sont parfois les unes sur les autres. Le décapage, ça consiste à faire venir des pelles mécaniques de gros tonnage pour retirer toute la terre végétale et toute la terre qui scelle les vestiges. Ça peut être 20 cm, comme ici, 40, 50, 60 cm de recouvrement. Toute cette terre-là a été enlevée pour complètement mettre à nu le site archéologique et les premiers niveaux d'apparition. Sur un site stratifié comme celui-ci, où on a plusieurs niveaux d'apparition de vestiges, il est nécessaire de faire un redécapage une fois que les premiers niveaux ont été fouillés pour pouvoir accéder aux vestiges antérieurs. Les vestiges archéologiques sont, pour la majorité, sauf dans le cas de murs, mais par exemple sur ce site, on n'a pas de murs de construction en dur, la majorité de ces vestiges sont caractérisés par des creusements qui ont été ensuite recomblés par un sédiment qui du coup présente une couleur qui est légèrement différente du sol autour de l'encaissant. C'est le cas notamment pour les trous de poteaux. Les trous de poteaux, ce sont les négatifs de poteaux qui constituaient l'armature de bâtiments anciens. Ces matériaux périssables ont disparu et aujourd'hui, il ne reste que les négatifs des poteaux qui soutenaient le bâtiment. C'est le cas pour les trous de poteaux, c'est le cas pour les fossés, c'est le cas pour les fosses. Et en fait, c'est ces différences de sédiments entre le comblement d'une structure archéologique et son encaissant qui permettent de déterminer qu'il y a peut-être quelque chose. Alors une journée type, nous arrivons sur le chantier entre 8h et 8h30. Chacun prépare sa petite brouette d'outils, il sait déjà à l'avance ce qu'il va devoir faire dans la journée. On travaille par tout temps, l'archéologue, quoi qu'il en soit, travaille par tout temps. Sur le terrain même, nous fouillons les vestiges. Alors ça dépend, chaque vestige a une technique propre pour sa fouille. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on teste, on le fouille souvent de moitié ou alors en caisson. Et nous prenons beaucoup de photos de ces vestiges-là. Nous les localisons par le biais de levées topographiques. Nous faisons également des dessins pour vraiment conserver le profil de ces vestiges. Par ailleurs, nous faisons bien attention à localiser tous les fragments de poterie ou les petits objets qu'on pourrait découvrir au sein de ces vestiges-là, qui vont nous permettre, par la suite, lors de la phase d'étude, d'orienter les caractéristiques, mais aussi les datations de ces vestiges-là. Le travail d'archéologue ne se réduit pas qu'à la phase que nous pouvons passer sur le terrain. On a tendance à dire que c'est du 50-50, 50% de temps passé sur le terrain et 50% de temps passé ensuite au bureau à étudier tout le mobilier qui a été sorti, à essayer de comprendre, d'assimiler toute la donnée archéologique pour l'étudier et produire le rapport de fouille qui suivra. La majorité du mobilier archéologique qui est issu de ces fouilles est remis dans les deux ans au service de l'État et les éléments les plus spectaculaires pourront être exposés dans les musées, mais pour la majorité, ils resteront dans des réserves et pourront être accessibles pour des recherches futures. Les rapports de fouilles qu'on rend sont également remis à l'État et permettent de créer une base scientifique à partir de laquelle on peut construire un discours pour écrire également des publications, des articles, faire des communications et repartager la donnée archéologique au grand public pour que chacun puisse à son échelle se réapproprier notre histoire. Alors, en ce qui me concerne, ça n'était pas une vocation depuis toute petite. J'ai entamé une fac d'histoire de l'art dans laquelle j'ai découvert l'archéologie qui a aiguisé ma curiosité et j'ai fait en été un chantier programmé, une fouille programmée. C'est comme ça que se forme la majorité des étudiants en archéologie. Ce sont des fouilles à l'inverse de l'archéologie préventive qui ne sont pas générées par des travaux. Ce sont des fouilles de recherche pure et qui font appel notamment à des archéologues bénévoles et qui permettent de former des étudiants en échange de leur intervention sur le terrain en tant que bénévoles. Et c'est ainsi que j'ai su que je voulais être archéologue en faisant un chantier d'archéologie programmée en été. Donc j'ai poursuivi mes études à la fac jusqu'au Master 2 et j'ai fait un stage au service d'archéologie du conseil départemental de l'Allier à l'issue duquel j'ai été employée d'abord en tant que technicienne de fouille puis en tant que responsable d'opération. Dans l'Allier, il y a évidemment beaucoup de sites archéologiques qui n'ont pas encore été découverts, très certainement d'ailleurs. En parallèle des chantiers de la RCEA, le service du conseil départemental continue de réaliser des diagnostics archéologiques qui généreront peut-être à leur tour des fouilles archéologiques. Si un jeune souhaitait faire le même métier que moi, je lui conseillerais de faire des chantiers d'archéologie programmée l'été, ce qui lui permettra vraiment de savoir si c'est réellement ce qui lui plaît, généralement de ne pas se tromper, et ensuite de faire les études en conséquence. Il y a de multiples facs en France qui permettent de suivre des études d'archéologie.